... Et bonjour tout le monde, ici Gisela, en compagnie de Jizz Gaming, Tiberians et Codran pour ce nouvel épisode de notre Let's Play Multi, HRE, ou plutôt Serge, comme vous préférez. Donc, on joue des petites nations au tout début de partie. Donc, deuxième épisode de la série, c'est encore au moment où, si on va sur la carte joueur, on voit qu'il y a beaucoup de gris. Ça va changer rapidement. C'est clair. Ça va vite changer. Ça va éviter. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Bon, du coup, on enlève la pause et on reprend. On reprend dans notre guerre. Une petite vitesse 2 serait des plus appréciables. Dans cette guerre d'indépendance de la Hollande. Eh bien, vitesse 2 pour monsieur, alors. Oui, dans cette guerre d'indépendance hollandaise. Ouais, je suis encore un peu à un micro gestant de toute façon de mon compte aussi. T'as de la chance quand même qu'il y ait la France, la Savoie et l'Autriche qui arrivent pour t'aider quand même. C'est pas de la chance. C'est clair. Bon, même si toi, tu sais du mérite. Tu te fais pas mal défoncer chez toi. C'est pas du mérite. Non, mais moi, tu verrais l'opinion des gens. Il n'y en a pas un qui m'aime, quoi. Il n'y en a pas un qui veut être mon allié. Non, même chose, moi non plus. Bah, le bad, c'est le bad. Bah. Allez. Ah, c'est clair, c'est le bad, en fait. Je croyais qu'ils étaient badass, moi, mais en fait, non. Allez, on y croit. Et là, on est au deuxième épisode. On est au deuxième épisode, il y a déjà deux blagues de merde. Genre, j'ai huit troupes. Un est intéressant. Donc, j'ai toujours le réflexe, en début de partie, de consolider mon armée parce que je me dis, bah, j'ai des ducats en débutant et tout ça. Maintenant, il y a un gros impact si on est au maximum, dans le fond, de sa limite terrestre au niveau des alliances, ce qui est plus logique. Ah bon ? On peut attribuer ça un peu à la mobilisation des pays, tout ça, mais présentement, si je regarde ce qu'Autriche pense de moi, donc, on a puissance de l'armée bronze-wookienne moins 32, ce qui est quand même beaucoup, mais en même temps, j'ai juste 8000 troupes. C'est ridicule. Alors lui, il accepte ça. J'avais pas ce même leçon au début de la partie, d'ailleurs. Bon, on va finir. C'est vraiment étrange. Moi, je vais essayer de contrôler la curie, tiens. C'est mon objectif. On va tous essayer de contrôler la curie. Tu crois quoi ? Moi, j'aime bien surtout, c'est le nom de mon roi, le nom de famille de ma dynastie. Il y a un ducat à l'intérieur. C'est bon, ça. C'est très très classe. Parce qu'ils utilisent un caractère spécial et c'est le même caractère que pour les ducats, on dirait. Du coup, à chaque fois, c'est Zarbriggen. Bah, c'est qui, moi, d'ailleurs ? Doge et Lorenzo Spinau, là. Ah oui, je vois ça, ouais. Le Doveco de Saviore. Bah, regarde, Thibs, la Bourgogne, bah, c'est bon. Bah, là, il n'y a plus Bourgogne. Il n'y a plus Bourgogne. Hamburg, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Hamburg ? Ouais, allons-y, Hamburg. Je veux dire que je vais être encore plus dans la merde avec la France, après, mais... Pas forcément. Je n'aurais rien promis, c'est juste une guerre d'indépendance. Par contre, à toi, je vais te filer quelque chose, peut-être. Ah. Peut-être. Ah. Peut-être. Opinion de Mayan sur Marm. Allez, relâche un peu. Je veux te filer quelque chose. Ah bah, je n'ai pas de diplomate. Je ne peux pas regarder, je suis désolé. Bah, par contre, c'est la Franche Comté, là. Par contre, c'est vieux... Les enfoiros, ou quoi ? Franchis Comté, c'est vrai que je n'ai presque aucun intérêt, quoi. Oh, frère. Ça ne m'a rien à dire. Bon, j'ai un plan pour se l'expliquer, un plan que je ne vais pas révéler, mais qui n'implique pas d'attaquer aucun des autres joueurs. Ce n'est pas un vrai plan, alors ? Ouais, c'est un plan. Vous allez voir. On verra. On verra si c'est un vrai plan. Ce n'est peut-être pas un vrai plan. À ce moment-là, je vais juste dire que je n'avais pas vraiment de plan, puis je lui dis n'importe quoi. Ça va. J'ai l'air moins con. Ils sont fourbes, les Québécois. Il faut faire attention. Il fait de l'intox au bout du deuxième épisode. Ouais. Exactement. Bon, alors, admettons que je réclame ça. Oui, vous, Kouma. Ouf, 58% il me faudrait de victoire pour te filer quelque chose et puis... Ah, je peux nommer un héritier ? Ce sera Tiberian's premier. Alors, bon, Income, présentement, avec mon armée au maximum, 0.00. Mais c'est vert, quand même. C'est important, c'est que ce soit vert. Tiberian's premier, jaune. Tiberian's. Ça fait trois relations. Ça va chier, par exemple. Et Mayence, du coup. Allez, j'ai fini ma revendication. Si je déclare la guerre, l'Autriche viendrait, quoi. J'ai raté une mission, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris. Ah, c'était peut-être des effectifs, non ? Non, non, c'était être pote avec Freeze. Hé, l'Autriche est alli à Hongrie, Angleterre, Paris-Naragon, Savoie et Hollande. Pas de problème. Ça en fait du problème. Ah, c'est salaud de Suisse qui laisse passer des bourguignons. Vraiment des... Salaud de Suisse. Ah, ouais. Moi, je n'ai pas trop le choix en termes d'alliance. Bon, en tout cas, j'espère que vous appréciez d'avoir de l'action dès le début du Let's Play. C'est clair. Je pense que ça va leur dire là-bas en France. Vous avez intérêt à aimer, parce qu'on fait quand même des trucs... On souffre, nous, pour vous apporter du plaisir. Oui, toujours. Oui, j'ai un problème de traduction, là. Si je vais voir mes bourgeois et que je leur exige une contribution, je gagne 5 du cas. Il faut faire gaffe. Mais les bourgeois gagnent 5 en loyauté. Ouais, ouais, il faut faire gaffe. J'y crois pas trop, les mecs. J'ai essayé hier, c'est le contraire. Pareil. Tout est inversé, en fait ? Ouais, il y a des trucs qui n'ont pas tout. Pas systématiquement, parce que... Voilà, d'accord, juste celle-là, ok. Parce que genre, celle d'en dessous, c'est... Les bourgeois gagnent 10 en influence et 10 en loyauté contre 5 de prestige. Donc là, oui, bien sûr, ils les gagnent. Faire une donation généreuse, perdre 5 du cas pour qu'ils gagnent 10 en loyauté. Ce qui augmenterait, me passerait... C'est moi où l'Autriche fait vraiment de la merde. Ça m'occurrait, ça. 5 du cas ? Je sais pas où sont les troupes autrichiennes. Bah, elles vont mater du paysan, mais bon, en attendant, la Bourgogne, ça se reforme, quoi. Je sais pas ce qu'ils font. Ah putain, c'est pas assez. Ça va, ça vient. Ça s'en va, et ça revient. Putain, je paye toujours pour récupérer mes troupes ? Non, mais... Genre, là, là... Ah, les mecs, ils se sont soulevés, ils se sentent plus, quoi. Quand on dit avec une loyauté supérieure à 60%, cela aura pour effet modif des réserves locales, OK, mais autonomie provinciale minimale. Qu'est-ce que ça implique, ça ? Ça augmente l'autonomie de mes provinces ? Non, ça veut dire que tu pourras pas aller en dessous. C'est-à-dire que t'auras 25%, par exemple, d'autonomie, mais toujours, quoi. Tu pourras pas aller plus en dessous. OK, donc, une fois qu'on a fini un ordre, un endroit, on leur file 25% de 700 000, là, finalement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord, je comprends, ouais, ouais. J'ai bien écouté la vidéo de Jayce. Autonomie provinciale minimale, c'est 25% minimum. Je suis incollable. Moi, j'ai écouté le live de Jayce, mais il y avait des bouts où il y avait du Batman et tout, je comprendrais rien. Donc, j'ai fait, non. C'est une vague. Oh, pire. Bon, ils tombent ces sièges ou ils tombent pas ces sièges ? Moi, la capitale va bientôt tomber, là. C'est quand même pas mal de leur donner le contrôle des provinces, parce que vous avez, par exemple, si je donne le contrôle, alors c'est marrant, je peux pas le donner aux bourgeois, niveau de développement d'au moins 10 pour qu'il l'ait, d'accord ? Et genre, si je donne au clair, ça fait autonomie provinciale, donc 25% minimum, donc ça peut pas aller en dessous, très bien. Par contre, c'est multiplicatif maintenant, donc 25%, ça reste assez faible, parce que ça s'accroît au plus où vous vous approchez de 100% au final. Mais du coup, agitation locale moins 2 et puissance locale démissionnaire plus 2%, ça, c'est vraiment bien, parce que du coup, si vous avez une province vraiment religieuse à mort, inconvertible, vous balancez ça, ça réduit les chances qu'ils se révoltent, et en plus, ça permet de les convertir plus facilement. Et après, les nobles, c'est quand même plus de 50% de modif des réserves locales. On se posait une question avec Thibs, à savoir si ça valait vraiment le coup, en fait, les ordres, ou si c'était, en fait, pas si utile que ça. Mais quand on regarde, je pense que c'est très situationnel, mais ouais, il y a des gros bonus. Juste les bourgeois avec une mine d'or, plus 10% de la production locale, putain, c'est vraiment énorme, là. On parle facilement d'un ou deux du cas sur une grosse mine d'or, là, t'sais, direct, donc c'est vraiment énorme, là. Alors... C'est très intéressant de filer des promesses, t'sais, ah, mes mines d'or, je les file aux bourgeois, mes promesses à convertir aux clercs, et mes promesses qui ont beaucoup de réserves militaires. Je crois que tu pourras remercier la Savoie, hein. Le truc, c'est que là, je vais signer la paix. Parce que c'est moi qui ai fait tout le taf, en fait, là. Désolée. Alors, je vais signer la paix, donc moi, je prends... Quand même, hein. Enfin, j'ai pas perdu d'hommes, j'ai laissé la France et l'Autriche s'en prendre plein la tronche, en fait. Oui, bien sûr, c'est eux. Indépendance de Hollande, 7 franches-comptées à Savoie, et prends un truc pour ma gueule, envoyer la demande, et voilà. Ah, parfait, magnifique. Eh ben, dis donc. On va avoir un... Sur un total de 8,2 de prestige, la France a gagné 5 en démonstration de force, l'Autriche aussi, et la Savoie aussi. Mariage royal de la France. Ça coûte cher, hein. Mais bon, c'est le prix à payer. Mais on est toujours allié avec la France ? Bah oui, tu restes allié avec elle. Ah, mais je suis aussi allié avec l'Autriche, mais c'est épique. Le mec, allié avec la France et l'Autriche, tiens. Moi, c'est dommage. Ça va, pour le début de partie ? Eh, on aurait à se faire une règle. La garde est heureuse. Je suis pas trop trop mal. Moi, je dis, prochain let's play, pas le droit de s'allier avec la France, ou l'Autriche, ou l'Angleterre, ou la Cassie. Non, mais ça me servira à rien, parce que maintenant que je suis libéré, j'aurai jamais assez de faveurs pour les envoyer dans mes guerres. Non. Ben, après certaines dents, surtout que là, t'as perdu les faveurs, ils ont aussi rejoint une guerre offensive, donc t'en as pour un bail. En plus, t'es un duché, t'es pas une république, c'est cool. Ça empêche quiconque de déclarer la guerre à toi, pour le coup, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se retrouver en guerre contre France. C'est vrai. C'est là où tu peux facilement dire « Je vais réduire ma maintenance d'armée à zéro pendant 25 ans. » « C'est possible. » « Je vais faire revenir. » « Alors, et vous, ultrèche, frif. » « C'est possible. » « C'est quoi, ultrèche ? » « C'est une possibilité. » « Je passe bien. » « Je viens de récupérer une province à 19 de niveau de développement. » « Ah putain, le mec, il a pris les Flandres, quoi. » « Eh ouais. » « Tranquille. » « Tranquille, Emila. » « Tranquille, Emila. » « Encore plus, c'est bien. » « Ouais, vas-y. » « N'hésite pas. » « Parce que j'étais là, putain, c'est lent. » « Ouais, bah je suis désolé. » « Je suis désolé. » « Non, c'est normal. » « Si tu déclares ton indépendance, je veux dire. » « J'ai pas vu mon roi. » « Alors, le Duc Albert, 2-1-2. » « C'est nul. » « Et Tibérians 1er, 3-4-3. » « En héritier, c'est mieux. » « Tibérians 1er, hein. » « Ben oui. » « Renommez vos héritiers. » « Le BAD, si tu veux quelques provinces, on attaquera la Suisse. » « On verra si on peut gérer un truc. » « Sérieux, la France t'a mis en rival, Caudran ? » « Putain. » « Ouais, ouais, ouais. » « Ah bah, attends, je représente une menace de premier choix. » « Rivo, Bourgogne. » « Ouais, c'est clair. » « C'est clair. » « Mais en même temps, la France est rivalisée. » « Enfin, à côté, je suis aussi allié à l'Autriche. » « Bourgogne et Angleterre. » « On va pouvoir développer une vraie flottille. » « C'est en-dessus de 60% à chaque fois, en fait. » « Allez. » « Ouais, fuck it. » « Putain d'Autrichiens qui m'ont averti, quoi. » « Je peux rien faire. » « C'est compliqué. » « J'essaie de m'allier avec la France, mais... » « Construction d'un grand palais. » « C'est mal barré, quoi. » « Vivement qu'on change d'empereur. » « Vivement qu'on change d'empereur. » « C'est clair. » « Je suis bien d'accord. » « Ah ouais, mais pour ça, il va falloir qu'on commence à influencer un peu les... » « Les électeurs. » « Les petits mots de choux, les électeurs. » « Il faudrait commencer, ouais. » « Ah bah je vois déjà que monsieur Brunswick s'est déjà sécurisé le vote de Cologne. » « Et de Saxe. » « Ouais. » « Oh, il serait l'empereur. » « Non, c'est toujours l'Autriche. » « C'est le Palatina. » « C'est toujours l'Autriche pour l'instant. » « Ouais. » « Putain, mais moi, si je sécurise pas des alliances avec mes voisins, je suis mort, quoi. » « Ouais, ouais, mais... » « Alors après, ça lié aux électeurs, c'est un calcul. » « Parce qu'effectivement, ils ont un vote, mais ils sont un petit peu en bois quand t'as besoin de coups. » « Non, mais ça y est. » « Brunswick, il est empereur, là, s'il gagne. » « Bon, faut que j'a... » « Ah ouais, déjà. » « Putain, il est rapide, celui-là. » « Hein ? » « Ah non, il est... » « Ah non, non, non. » « Non, non, non. » « Non, mais ça aussi, ça aussi. » « Ça te l'est passé, ouais. » « C'est un peu... » « Ça va dépendre du moment où... » « Je vais piller la modène. » « C'est pas garanti encore, on s'entend. » « C'est tout juste... » « Ça fait juste commencer, là. » « Tout ça. » « Je vais pas me mettre à Domilan, tout de suite. » « Dès que j'ai passé mes techs, moi, j'améliore mes provinces, parce que là... » « Ouais, d'ailleurs, on a quoi, comme province ? » « Ouais, mais ça coûte super cher, améliorer tout ça. » « Ouais, ouais, je sais, ouais, mais... » « Ah non, moi, non. » « Moi, ça me coûte rien. » « Moi, c'est 50 points. » « Ah, c'est 60, les Flandres. » « C'est bien comme petit bled, les Flandres. » « Comment est-ce que je peux faire ? » « Ah, c'est dirigé par les bourgeois. » « Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? » « Déclin de la puissance des nobles. » « Ok, très bien. » « Eh, ce début de let's play va être très long, je sens. » « Très dur. » « On essaie de passer vitesse 4 ou pas ? » « Bah, vas-y, si tu veux. » « 4 ? » « Appel ou... » « What ? » « Oh non ! » « Oh non ! » « Contre Bad ? » « Oh putain. » « Bah oui. » « Mais t'es allié avec... » « L'Autriche vient de m'attaquer, mais avec personne. » « Bah si, avec moi, mais bon... » « Si, avec... » « Avec le Palatina... » « Bah, viens dans mes montagnes, casse-toi. » « Viens chez moi. » « Ouais, ça sent le sapin. » « Je veux bien, mais... » « Le problème, c'est qu'il est déjà... » « Il va y avoir une bataille dans Brisco. » « Oh merde ! » « Entre Wurtenberg et l'Autriche. » « J'ai pas de morale, moi. » « La seule solution... » « Je crois que cette série... » « Putain, mais en plus, Tibbs a rejoint, quoi. » « Non mais Tibbs, il bougera pas, hein. » « C'est juste histoire de dire. » « Je vais essayer de venir me planter à Wallis. » « Voilà. » « Je peux faire le tour, là. » « On va remettre en vitesse 2, nous aussi, parce que... » « Ouais, ça va chier. » « Il a 45 000 hommes, hein. » « Ouais, enfin, j'en ai 15 000, hein. » « Et Tibbs... » « Déjà, ils en ont 7, quoi. » « 7 000. » « Propose-lui de devenir ton vassal. » « Tu te libéreras après, avec des bonnes alliances. » « Là, par contre, les 14 000, il y a moyen de se les faire. » « Enfin, moi, je dis ça... » « Je vais monter mon armée. » « C'est du bois, donc j'ai pas trop envie d'attaquer. » « Surtout que moi, j'ai pas de morale. » « Je vais dire aux autres de venir me... » « Enfin, je vais m'éloigner parce que là, il va m'attaquer sinon. » « Non, ça va, il s'est barré. » « Ah putain, il a ses 30K, là. » « Attends, est-ce qu'on va essayer de faire, moi, peut-être ? » « Non. » « J'aurais vraiment pas un bon général. » « Ouais. » « Ouais, enfin, c'est... » « Ah bah, on s'en fout, il y a la guerre, il y a la guerre. » « Non, non, c'est trop tard, on y va. » « À la guerre comme à la guerre, comme on dit. » « Mais à mon avis, on va arriver, on va perdre. » « Non, non, non. » « Voilà. » « Ici, ils sont pas assez, de toute façon. » « En même temps, si vous continuez comme ça, il y a moyen. » « Vous avez presque l'avantage. » « Allez, un beau chiffre. » « Non, non, non. » « Allez, un bon G, yes. » « 8-2 contre 0. » « Ah merde. » « Presque, presque. » « Presque. » « Non, mais... » « Mais tu veux pas essayer de devenir son vassal ? » « Pour l'instant, j'ai pas de diplomate à lui envoyer. » « Ouais, ce serait peut-être une idée. » « Bah, moi, je propose comme ça. » « Non, il veut pas. » « Ah. » « Ça l'intéresse pas. » « Quel vieux fumier. » « Quel vieux fumier. » « Ouais, non, mais le bas, toi, c'est... » « Vas-y, on se planque dans les montagnes. » « Ah bah, on y va, là. On a pas le choix. » « En plus, il vient nous choper, l'autre. » « Ouais, mais justement, qui nous attaque dans les montagnes. » « Mais qu'est-ce que ton vassal vient foutre chez moi ? Il est sérieux, lui ? » « Il se balade, lui. » « 3 000 hommes, en train de piller la Hollande. » « Non, ça va pas le faire. » « Ouais, et puis on a pas le temps de fuir. » « Ah bah, c'est foutu. » « Si, le 1er juillet. » « Ah putain, non. » « Et il se prend moins de 3, quand même, traversé, plus... » « Non mais là, vous allez gagner la bataille, les gens, là. » « Non, non, non. » « Non, non, non. On va perdre, on a pas de morale. » « Excusez-moi. » « Et puis il y a eu Wartenberg qui se balade à côté, c'est pareil, ça. » « Je me suis gouré de couleurs. » « Ah, c'est pas terrible, hein. » « Ah, je suis désolé, mais... » « On a pas d'autres alliés, là, ou... » « Putain d'Autrichien, quoi. » « C'est quoi qu'il veut ? » « Conquête de Brisgo. » « En plus, c'est ma capitale, quoi. » « Ah non, c'est pas ma capitale, c'est la province qui avait... » « En même temps, c'est une province à 5 de développement, non ? » « Ouais, mais après, les deux sont à 5 de développement, en fait. » « Ah oui. » « Oui, effectivement. » « J'avais pas vu. » « Putain, j'ai même pas assez de morale pour me déplacer, quoi. » « Il a 3 de morale aussi. » « On va essayer d'aller aider le Palatina. » « Il y a des petites occasions avec le Palatina, hein. » « Mais il ramène ses 22 000 hommes. » « Enfin, ses 16 000 hommes, maintenant, à une vitesse. » « Bon, là, ça va le faire, je pense. » « Il y a une chance. » « Mais t'as vu la vitesse à laquelle ils arrivent ? » « Cette poisse. » « On a gagné une bataille. » « Ah, parfait. » « C'est quoi comme terrain ? » « Vaudrait mieux se déplacer juste à côté. » « Merde. » « Il y a les 16 000 hommes. » « Non, Codran. » « Vas-y, on va reculer un peu. » « Où est-ce qu'on peut se mettre ? » « Restez dans les montagnes. » « Vers les montagnes. » « Moi, je vais vers Tirol. » « Je vais à Tirol, moi. » « Il va peut-être avoir d'autres soucis. » « Ça serait bien que quelqu'un l'attaque. » « Genre la Bavière. » « Ça m'étonnerait. » « Là, on va le faire chier chez lui. » « De toute façon, on va y aller. » « Bah écoute, ouais. » « Ces petits incas, là, qui traînent. » « Il est vraiment seul, hein. » « Ouais, il a juste toi, en fait. » « Oui, mais moi, je suis le pire des alliés, si tu veux. » « Je suis là, je regarde. » « Allez, j'ai fait un stack wipe. » « Oh, le premier stack wipe de la série. » « Ouais. » « Mais bravo. » « Bon, je propose un pillage généralisé de l'Autriche. » « Attention, il y a 4 900 hommes qui vont avoir un souci. » « Bon, c'est l'heure qu'il faut que... » « Tu quittes ici. » « Ouais. » « Bon, Maxalorian, on te laisse boucler. » « Alors, merci tout le monde d'avoir regardé. » « Comme vous pouvez voir, il se passe plein d'événements. » « Très rapidement, on se décipline dans la HRE. » « J'espère que Jayce va réussir à s'en sortir. » « On pourra discuter. » « Parce que sinon, on aura fait ça pour rien. » « Sinon, évidemment, je vous invite à aller voir la chaîne de mes collègues respectives. » « Lien dans ma description si vous êtes sur ma chaîne. » « Donc, de Tibérens, de Coderan et de Jayce Gaming. » « Et on se retrouve très, très bientôt. » « Bye bye. » « Salut à tous. » « Bye bye. » « Salut à tous. »